Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la présentation de la Flèche Voilonne 2024. On va revenir un petit peu sur l'histoire de cette épreuve avec le palmarès, ce qui est toujours important de savoir ce qui s'est passé les années précédentes et connaître l'histoire un petit peu de certaines épreuves. On parlera également du parcours et on parlera également des horaires. Pour la télévision du programme télé, ça aussi c'est très important. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous voyez comme favoris. Vos grosses cotes pour la course masculine et féminine, parce qu'on fait encore la présentation des deux courses en même temps. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Short TikTok juste après l'arrivée des deux épreuves et il y aura également Short TikTok sur le tour des Alpes parce qu'il se peut qu'il y ait certaines vidéos qui arrivent avec un petit peu de retard qui arrivent plus tôt jeudi que mercredi parce que mercredi, il va y avoir une soirée de mercredi qui va être assez intense. Et puis la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, comme ça vous saurez à quelle heure sort quelle vidéo. Et puis surtout, plus vous cliquez rapidement sur les notifications, plus ça met en avant la vidéo. Donc si vous voulez soutenir la chaîne, ça permet également de soutenir la chaîne, de cliquer rapidement sur les notifications. La Flèche Wallonne, pour moi c'est une course qui est particulière à la Flèche Wallonne parce que je crois que de la saison, c'est la seule course qui est vraiment indissociable de son arrivée. C'est-à-dire que la Flèche Wallonne sans le mur de huy, c'est plus la Flèche Wallonne. Et pourtant, il y a eu la première édition au mur de huy, je crois que c'est même pas l'arrivée, on passait par le mur de huy, on n'arrivait même pas dans le mur de huy. Je crois que c'est 86, je crois que c'est l'année où Crickelion gagne, une des années où Crickelion gagne. Et je crois que les premières arrivées, je crois que c'est 88 ou 89. Donc c'est assez récent quand même l'arrivée du côté du mur de huy. Mais aujourd'hui, on ne verrait pas une Flèche Wallonne qui n'arriverait pas au mur de huy. Alors je dirais qu'il y a le Milan San Remo, le Poggio aussi, parce qu'on ne verrait pas une arrivée de Milan San Remo sans le Poggio. Eh bien on ne verrait pas une Flèche Wallonne sans le mur de huy. Mais c'est vraiment indissociable de cette course, ce lieu mythique en fait. Et à l'inverse, on pourrait dire, oui mais le mur de huy, il y a d'autres courses qui sont passées au mur de huy, je pense le Tour de France. Oui mais ce n'est pas la même ambiance. C'est pour moi, le mur de huy, la Flèche Wallonne, ils sont main dans la main. C'est-à-dire que l'ambiance qu'on a à la Flèche Wallonne à ce moment-là de l'année, c'est toujours particulier, c'est toujours mythique. C'est rare qu'une épreuve comme celle-là, qui est une épreuve déjà en semaine, qui n'est pas la plus grosse épreuve du calendrier. Oui mais pour moi, le mur de huy, c'est tellement mythique que ça fait de cette épreuve, c'est peut-être l'épreuve en semaine qui est la plus suivie, la plus regardée de la saison. C'est rare quand même, on est un mercredi, mais il y a beaucoup de gens qui, moi j'attends vraiment ce moment-là de l'année. La Flèche Wallonne, ça fait partie des courses que j'attends vraiment. Il y a d'autres courses qui sont importantes, mais par exemple, pour moi, une Flèche Wallonne, j'attends peut-être presque plus une Flèche Wallonne, j'attends plus une Flèche Wallonne qu'un Cornwallet Game, par exemple, ça c'est sûr. Mais j'attends même plus une Flèche Wallonne qu'un Tour de Lombardie. Pour moi, c'est vraiment une course importante de l'année, la Flèche Wallonne. Et je sais qu'il va y avoir du spectacle dans le final, je sais que c'est le dernier kilomètre le plus long de la saison, alors certains vont dire, oui, mais avant ce dernier kilomètre, il ne se passe pas grand-chose, c'est vrai, souvent, mais ce dernier kilomètre, il est tellement dur, il est tellement intense, il se passe tellement de choses, il y a tellement d'analyses à faire aussi sur ce dernier kilomètre, parce que c'est aussi une course où ce n'est pas seulement bourriné sur des pédales. Il faut être fort, physiquement, ça c'est clair et net, mais il faut avoir le sens du timing. C'est un sprint en montée, c'est comme un sprint, sauf qu'on est en montée. C'est-à-dire qu'il y a le placement qui est hyper important et le sens du timing. Il faut faire son effort au bon moment. demander, je crois, à Kim Kirshen, demander à Cadel Evans aussi, par exemple, qui avait fait leur effort un peu trop tôt, certaines années. C'est vraiment, et Val Verde avait cette science-là, Van Vluten aussi, chez les filles, de faire l'effort au bon moment. Ce n'est pas si évident que ça. C'est vraiment une course qui n'est pas simple du tout. Il faut être fort, il faut être fort sur la flèche volonne. Moi, j'aime bien, comme je vous le disais, cette épreuve. Parce que le mur de vie, le mur de vie, c'est mythique. Pour moi, c'est intense. Ça fait aimer le cyclisme aussi, la flèche volonne. Ça fait partie des courses, je pense, qui vous font aimer le cyclisme. Parce que dans ce dernier kilomètre, il y a beaucoup de spectacles. Chaque année, chaque année du spectacle, il y a toujours des mecs qui arrivent à s'en sortir, des mecs et des filles qui arrivent à faire des surprises. Je pensais à les dernières Évitables Musiques, on ne s'attend pas à ce qu'elle fasse quatrième. Il y a Marc Hirschi, on ne s'attendait pas à ce qu'il arrive à gagner aussi bien. Marie Vente se venante lors de sa fameuse échappée. Il y a toujours des remondissements sur cette épreuve. On regarde tout de suite la présentation du parcours. On regarde tout de suite le parcours de l'édition féminine de la flèche volonne. On parlera ensuite de la course masculine. La course féminine de la flèche volonne, alors on part de Huy pour aller au mur de Huy. Malgré tout, on ne fait pas que le circuit autour du mur de Huy. C'est peut-être même un parcours un peu plus varié que la course masculine parce que c'est vrai qu'on ne se contente pas seulement de la côte d'RF et du mur de Huy. On aura en début de journée la côte de Gives, 2 km à 5,6%. Puis 30 km après, à peu près la côte de Courrières, 1,4 km à 8,1,2 de moyenne. Puis la côte d'Evre-Haï, 2,4 km à 5,2 de moyenne avant d'arriver à Pont de Beaune pour entrer sur le circuit. Deux tours de circuit du côté du mur de Huy. Donc ce qui apporte un peu de variété, c'est vrai qu'on peut considérer que la course masculine cette année, c'est Côte d'RF, mur de Huy. Alors que moi, je me souviens qu'auparavant, il y avait, je crois, une côte avant le mur de Huy. On a eu des éditions, il y avait une petite bosse qui a dû disparaître du parcours. Parce que je me souviens d'une bosse où il y avait une ligne de chemin de fer. Si certains se souviennent du parcours du mur de Huy à ce moment-là, qui, je trouvais, faisait un peu de ménage, cette côte-là, avant le mur de Huy. Ce qui ne sera pas le cas cette année, donc avec l'enchaînement Côte d'RF, mur de Huy. Donc le mur de Huy, on regarde un petit peu la description. Donc c'est marqué 1,3 km à 9,5%. En fait, c'est surtout à partir du kilomètre, à partir de la flamme rouge, où ça va devenir très compliqué. Avant, c'est un faux plat. C'est-à-dire que le 1,3 km, ça doit être à partir du virage sur la droite. On est le long de... C'est de la Meuse, je crois, à cet endroit-là. On va partir un petit peu sur la droite. Et c'est là où commence pour, là, l'organisateur, la côte. Mais en fait, pour moi, la côte, elle commence à la flamme rouge. Alors vous voyez, donc 8,7%, 12,1%, 13,6%, un passage à 21%. Le passage à 21%, c'est quand vous tournez de nouveau sur la droite avec ce mur qui se met devant vous, qui est un mur vraiment très impressionnant. Il aurait presque fallu avoir un descriptif 100 mètres par 100 mètres. Parce que c'est là où on aurait vu vraiment. D'un coup, vous avez ce virage-là. Vous avez toujours une caméra de la RTBF. La réalisation de cette course est toujours très bien faite. Je ne sais pas si c'est la RTBF ou ALP qui fait les images pour ASO. Mais il y a toujours ce virage, voilà, avec cette caméra aérienne. Et là, vous voyez le mur, le mur complet devant les coureurs. Et là, vraiment, il faut être placé à ce moment-là. Si vous n'êtes pas placé ou c'est foutu, vous ne pouvez plus en monter à ce moment-là. Mais c'est vraiment très, très compliqué. C'est au niveau de la chapelle. Là, on a les plus gros pourcentages. Vous avez la chapelle côté droit. Et là, paf, vous avez du virage. Et bim, c'est un truc de dingue. Donc voilà pour le parcours des femmes de cette flèche wallonne. Parcours qui fait 143 kilomètres, une cinquantaine de kilomètres d'écart avec la course des garçons. La course des garçons, elle fait 198 kilomètres. Seule côte différente de la côte des rêves du Mur de Huit, c'est la côte d'Ivoire au kilomètre 42. Après un départ depuis Charleroi, la ville des Zèbres, comme dirait Fabrizio. Dans le Grand Cactus, donc la côte d'Ivoire. Et puis ensuite, RF Mur de Huit, que l'on prendra à 4 reprises sur Mur de Huit, sur ce parcours. Donc, ce n'est pas très varié. C'est un peu le souci du parcours de cette édition 2024 de la flèche wallonne. On en avait parlé lors de l'épisode du départ fictif. On avait dit, c'est vrai qu'on a eu des éditions, notamment il y a maintenant quasiment 20 ans, où on ne se contentait pas seulement du Mur de Huit. On avait quelques côtes auparavant qui pouvaient être intéressantes. Là, c'est vrai que la côte d'RF, en plus, ce n'est pas la plus dure. Et RF Mur de Huit, c'est vrai que c'est un petit peu répétitif. On garde sur la carte, avec la météo, le temps qui sera pluvieux sur cette journée. On ne devrait pas dépasser les 10 degrés. On va dire qu'il va faire frais. Et avec l'humidité, ça ne va pas être évident que ce soit pour les garçons et les filles. Il y a pas mal de pluie, un vent qui sera de sud-ouest, donc qui va plutôt pousser les coureurs vers le vent de sud-ouest, c'est-à-dire qu'il va frapper de cette manière-là. Donc, il va plutôt pousser les coureurs jusqu'au circuit autour du Mur de Huit. Là, vous voyez, c'est le parcours masculin. Et par contre, dans le circuit final, avec ce vent de sud-ouest, vous voyez que ce vent de sud-ouest sera plutôt de face dans le Mur de Huit. Et également, plutôt de face dans la côte d'RF, dans la manière dont il va pousser les coureurs. Il va plutôt pousser les coureurs sur l'entrée vers Huit. Donc, dans les descentes vers Huit, on devrait avoir pas mal de vent qui devrait pousser. Alors que sur la première partie de parcours, le vent devrait être plutôt de face. Voilà, ce vent de sud-ouest du côté du Mur de Huit. Puis, il y aura quelques passages. La première partie de montée sera plutôt vent de dos, comme vous voyez. Puis ensuite, à partir du moment où il y aura la chapelle, là, on sera plutôt vent de face, voire de côté à certains moments, sur cette montée du Mur de Huit. Donc, il faudra faire attention avec ce vent de sud-ouest. Eh bien, on regarde tout de suite le palmarès de cette épreuve. On regarde tout de suite le palmarès de cette course. On commence avec le palmarès féminin. Eh bien, il faut savoir que c'est la plus ancienne classique ardennaise du côté du cyclisme féminin. Mais, en fait, c'est la première course masculine qui a une version féminine. Alors, on peut dire que le Tour de France a eu cette version-là auparavant. Mais, c'est vrai que la première grande classique qui a une version féminine, c'est la Flèche Wallonne. Première édition, 1998, avec la légende italienne Fabiana Luperini. Catherine Marsal avait fini troisième cette année-là. Pendant très longtemps, ça a été la seule victoire française, ça a été la première victoire française sur une grande course UCI avec Sonia Huguet en 2004. face à Anka Puffernagel et Editha Pushing-Kaité. Il y a eu trois victoires de Marianne Vos, 2007, 2008, 2009 et 2011 pour la quatrième et 2013 pour la cinquième, j'avais oublié. Nicole Cook, elle s'est imposée trois fois en 2003, en 2005, en 2006. Fabiana Luperini de 1998, 2001, 2002. Aussi, donc, trois victoires. Victoire française encore, c'était Pauline Ferrand-Prévost en 2014. Et puis parmi les dernières vainqueurs, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, Anna Van Der Bregen, qui avait complètement... Oui, j'avais dit Van Vlutten, c'était Van Der Bregen, parce que Van Vlutten ne l'a jamais remporté cette épreuve. J'avais confondu les deux, Van Der Bregen et Van Vlutten. Mais voilà, il y a eu cette domination de Van Der Bregen. Et puis Martha Cavalli, en 2022, qui s'était imposée devant Van Vlutten et Demi Vollering. Et puis l'année dernière, Demi Vollering, qui avait battu Lian Nippert et Gaia Realini, la jeune coureuse italienne. Du côté des garçons, alors l'épreuve est plus ancienne, première édition en 1936, vainqueur Philemon de Mirsman, devant Alphonse Weniers et Kamiel Michelson. Course qui aura lieu pendant la guerre, notamment avec des victoires de Marcel Kint en 1943, 1944 et 1945. C'est une course qui n'a pas eu d'interruption pendant la seconde guerre mondiale. Dans les années 50, on a la victoire de Faustokopi, Ferdi Kubler en 51 et 52, le Suisse. Et puis ensuite, pas mal de victoires belges. Raymond Impanis en 57, Rick Van Sterbengen, Stinbergen, pardon, en 58. Raymond Polidor s'impose en 62-3 devant Jan Janssen. parmi les vainqueurs français. On a Gilles Desmet en 64, Eddy Merckx, c'est l'une des premières grosses victoires même de Eddy Merckx en 67, face à Peter Post cette année-là. On a Rick Van Looijt qui s'impose en 68, de nouveau Eddy Merckx en 70, en 72, pour cette épreuve. Job Zottemelk en 76, Francesco Moseur en 77, Michel Laurent en 78, qui était un coureur qui, je crois, était dans l'équipe Renault. À cette époque-là, je vais vérifier, Michel Laurent. Non, il était chez Peugeot, pardon, j'ai dit une petite bêtise, il n'est jamais allé chez Renault même. Michel Laurent qui est un coureur qui était très prometteur dans ses premières années, puis qui avait un petit peu palafonné ensuite. L'année d'après, c'était Bernard Hinault qui s'imposait, Bernard Hinault qui récidivera en 1983. On a Kim Anderson en 84, une belle chaudière, Kim Anderson, regardez un petit peu l'histoire de ce coureur-là, vous allez vous marrer. Claude Criquet-Lyon, lui, s'était imposé en 85 et 89, Laurent Fignon en 86, Jean-Claude Leclerc en 87, du côté des vainqueurs français, encore, Jean-Claude Leclerc, qui est un coureur, qui a remporté la Flèche Wallonne, trois étapes du Tour de Suisse, notamment, deux fois deuxième également, de la Flèche Wallonne, coureur français, qui était Picard. Voilà, il voulait avoir des informations supplémentaires pour Jean-Claude Leclerc. On continue avec les différents vainqueurs, Moreno Argentin en 90 et 91, on a Laurent Jalaber en 95 et 97, Lance Armstrong en 96, juste avant son cancer, victoire donc, qui est toujours dans le palmarès de Lance Armstrong, je rappelle que c'est une victoire avant 1998. Bomberger en 99, non, 98 s'impose, je vais y arriver. Dernier vainqueur en solitaire, Mario Arts, en 2002, ça remonte, et puis ensuite, on n'a que des vainqueurs qui se sont imposés grâce à un sprint, du côté du mur de Huit, notamment David et Rebelline en 2004, quand ils remportent les trois classiques Ardennaises, Valverde, 2006, 2014, 2015, 2016, 2017, du côté des victoires d'Alerandro Valverde, des Kim Kirshen, comme je le disais en 2008, face à Kadel Evans, Kadel Evans qui gagnera en 2010, Philippe Gilbert en 2011, face à Roachim Rodriguez, Roachim Rodriguez qui arrivera enfin à s'imposer en 2012, Daniel Moreno en 2013, qui était à l'époque chez Katusha, je crois m'en rappeler Moreno en 2013, oui, j'avais bien, j'étais bon de ce côté-là, Julien Lafilippe en 2018, 2019 et 2021, Marc Kirschi, on se souvient tous en 2020, devant Cosnefrois et Michael Woods, Dylan Tuns en 2022, face à Valverde et Vlasov, et puis, Tadej Pogacar en 2023, face à Skjelmose, et Mikel Landa cette année-là. On regarde tout de suite les équipes qui vont être au départ sur cette épreuve, on va commencer avec l'équipe féminine sur cette édition de la Flèche Wallonne, 27e édition de la Flèche Wallonne chez les filles. Du côté de la SD Works, on aura Demi Vollering avec Misha Bredewald ou Elena Cecchini. Du côté de la Movistar, on aura Paola Patigno, avec Yelena Eric, notamment, et Claire Stills dans cette équipe. La Lidl Trek avec Gaïa Realigny, Eleonore Baxter, ou encore Chérine Van Neuroy. Du côté de la Liv Aloula, on aura Mavi Garcia, Alexandra Menli. Du côté de la FDJ Suez, Los Ardegues, Marta Cavalli, et Evita Musique. Du côté d'Inger, une Søren Soudal, Ashley Moulman, ou Julie Vandeveld. Du côté de la UAE, on aura Erika Magnyaldi, ou encore Sofia Bertit Zolo. Du côté de la Kanyansram, Nevia Domar, Elie Chabé, ou encore Ricarda Bauernfein. Du côté de la Fénix de Coninck, Yara Castellain, ou encore Christina Schwenberger. Du côté de la DSM, on aura Eglantine Rayet, Juliette Labousse. Dans cette équipe, du côté de la EF, Education Calendel, Véronica Evers, Clara Coppenberg, également Elisabeth Stannard. Du côté de la UNOX, Simone Boillard, Anouska Kochter, également dans cette équipe. Du côté de la Wisma, Isobike, Eva Van Aert, Réjean Marcus, ou encore Fenn Van Empel. Du côté de la Loto Destini, Morena Renz, Dina Bols, seront au départ. Du côté de la Kofidi, Julie Bégaud, avec Flavie Boulaïs, également dans cette équipe, et Morgane Coston. Du côté de la Roland, et bien la championne olympique, Anaki Zenhofer, avec Christophe Oru, notamment dans cette équipe. Du côté de la Volker Vessel, on aura Maric Mert, ou encore Eline Jensen. Du côté de la Human Powered Earth, on aura Rooft, Edward, pardon, Henrietta Christie, ou encore Katia Ragusa. Du côté de la Saint-Michel Mavic, Aubert 93, Manon Brunel, Victor Huygulman, ou encore Dixline Miermont. Vous savez, c'est mon prénom préféré. Du côté de la Cheval-Mère, parce que je n'arrive jamais à le prononcer correctement. Du côté de la Cheval-Mère, on aura Anna Nilsson, et Danike Bram. Du côté de la Team Coupe, Repsol. India Granger, sera au départ la française. Du côté de la Laboral Kucha, Foundation Euskadi. Anne Santesteban, sera la ancienne de la Ligue, enfin de la Jaico Alula, mais qui est devenue la Ligue. Notamment. Du côté de Arkea, on aura Michaela Drummond, avec Lotte Claes, notamment dans cette équipe. Et puis la Biping, viendra avec Andrea Casagranda, ou encore Angela Oro. Du côté des garçons, pour cette épreuve, pour cette édition 2024, et bien on aura la UAE, qui sera au départ avec Marc Hirschi, ou encore Juan Ayuso. Du côté de la Diddle Trek, on aura Matthias Kielmoze, au départ, avec notamment Badjoli et Tom Skull. Du côté de la Soudal, Maury Van Sevenant, avec également Van Wilder, et Vervaqueux. Du côté d'Israël, Dylan Tunz, avec Simon Clark, ou encore Jacob Fugelsang. Du côté de la Cofidis, Yannis Aguirre, avec Guillaume Martin, Anthony Perez. Du côté de la Visma, l'Isobike, Tige Benot, sur le départ. Avec également Milan Vader, du côté de la Loto Destiny, Maxime Van Gils, avec Logan Curie et Andréas Krohn. Du côté de la DSM, Kevin Vermarqueux, avec Patrick Eddy, qui n'est pas de Warren Barguil blessé, ni d'Oscar Only, qui s'est refait la clavicule une troisième fois, en moins d'un an. Du côté de la Arkea, Kevin Vauclin, avec Louis Barret, ou encore Laurence Huis. Du côté de la Movistar, on aura Yarlas Canan, avec Aramburu, ou encore Garcia Cortina, et David Formolo. Du côté de la Barane Victorious, Pelo Bilbao, avec Buitrago, au départ. Du côté de la Uno X, on aura Tobias Alland, Johan Essen, qui sera au départ. Il faudrait peut-être s'en méfier de Johan Essen, même si ça n'avait pas été fou. Du côté de l'Amstel, il y aura également Andreas Lechnessoun et Anders Karset. Du côté de la Ineos, Thomas Pitcock, qui vient de remporter l'Amstel Goal Race, avec Ethan Eiter, ou encore Brandon Riviera et Kalkowski. Du côté de la Alpecine, Axel Laurent, Skintenermans et Krag. Pardon, Andersen, du côté de la EF Education Easy Post. Richard Carapaz, avec Benelli. dans cette formation, pas de Nelson Poles. Du côté de la Jaico Alula, on aura Michael Matthews, David Edé Preto, également Emma Orochmi. Du côté de la Groupama, David Godu, avec Romain Grégoire, Valentin Madouas, ou encore Quentin Paché. Du côté de la Intermarché, on aura Flanchesco Buzato, avec Lilian Calmejean, ou encore Lorenzo Rota. Du côté de la Total Energy, Mathieu Burgodo, avec également Alexis Huillard-Moz. Du côté de la Decathlon, Ag2R, on aura Benacos Neufroy, Dorian Godon, Bruno Armiraille, ou encore Paul Lapera. Du côté de la Stana, Simone Balasco-Battistella, ou encore Fedorov. Du côté de la Bora, Hans Groé, Vlazov, ou encore Roger Adria, très en vue sur l'Amstel Golrez. AQ36.5 avec Brandbilla, et puis avec également Calzoni. Du côté de la Bingo, on aura Floris de tir, ou Giacomo Villa, avec Loïc Fliegen. Et puis du côté de la Ouskatala Ouskadi, Godson Martin, ou encore Victor Delaparte, avec James Fouché, dans cette formation. On regarde tout de suite les favoris. Je rappelle, mes favoris, je rappelle que nous sommes le 16 avril, il est 17h34. Donc il peut y avoir encore des modifications, par rapport à la liste de départ. Du côté des femmes, je mets Gaïa Realigny. Pour moi, le physique presque parfait pour cette épreuve. C'est-à-dire, c'est un tout petit gabarit. Je rappelle, 1m50, 40 kg, mais c'est une boule de nerfs. On ne va pas dire Gaïa Realigny, elle est capable vraiment de mettre pas mal de filles en difficulté. Et moi, j'ai bien envie de voir ce que ça va donner, avec une année d'expérience, sur cette montée. J'ai mis également Demi Volloring. Même si son début de saison a été extrêmement discret, Demi Volloring, il faut quand même faire attention. L'année dernière, elle avait gagné les 3 grosses classiques. L'Amstel a été quand même un petit peu particulière pour elle. Elle a beaucoup bossé pour Vibus, donc peut-être qu'elle aura envie vraiment de jouer sa carte. Surtout que là, chez The Work, c'est un petit peu la seule possibilité, je pense, pour cette épreuve. H.T. Moulman, du côté de Jane Surendt, toujours présente sur cette arrivée. H.T. Moulman, quand elle était équipière, notamment de Demi Volloring, elle était toujours très présente. C'est une fille qui aime ce type d'arrivée. Et puis, je mets Evita Musique, quatrième l'année dernière. Malgré les soucis physiques qu'elle a eu ensuite, pendant notamment le Tour de France, où elle était blessée du côté d'Evita Musique, j'espère que là, ça pourra très bien se passer pour la française. Parmi les filles à suivre, Julie Bégaud, la jeune de la Cofidis, la jeune championne du monde junior. J'attends de voir ce que ça peut donner sur une arrivée comme ça, surtout que son début de saison est pas mal. Anna Santé-Steban, du côté de la Fondation Oscadi, là aussi, c'est une fille qui a pas mal de punch. Juliette Labousse, lui, elle, son problème, c'est le punch. Par contre, c'est une fille qui grimpe très bien et c'est un peu pareil pour Nevia Thomas, un peu le même problème que Juliette Labousse. Du côté des favoris hommes, eh bien, j'ai mis Marc Hirschi. Moi, il m'a impressionné sur l'Amstel. Je l'ai trouvé très costaud, donc je m'en méfie de Marc Hirschi. Dylan Tons, parce que lui, il m'avait impressionné sur le Tour des Flandres, qu'il a été présent ensuite. Alors, il y a eu plus de mal sur l'Amstel, mais j'ai bien envie de voir ce que ça va donner Dylan Tons. Et puis, on l'avait vu à travers la Flandre, non, pas à travers la Flandre, pardon, la Flèche Brabanson, mercredi dernier. Et puis, Tige Benotte, lui aussi, il a été costaud quand même. Tige Benotte avec Marc Hirschi. Les deux étaient très, très forts lors de leur accélération. Donc, j'attends de voir ce que ça va donner du côté du coureur de la Visma de The Bike. Surtout que c'est un peu leur seule carte aussi du côté de la Visma de The Bike. Et puis, je remets une deuxième carte du côté du AE, Juan Ayuso. C'est une arrivée qui lui convient parfaitement. Donc, il faudra se méfier du coureur, grimpeur, puncheur espagnol. Du côté des coureurs à suivre, Kevin Vauclin, même profil que Scalmose. Je pense qu'il peut faire vraiment des étincelles sur cette arrivée. Van Gils, pour moi, c'est... Oui, j'aurais peut-être mis plus Van Edvald, mais Van Gils, il a été impressionnant, notamment sur le Grand Prix Miguel Indurain. Donc, c'est un coureur qui a beaucoup de punch, Van Gils. Après, ce qu'il n'aura pas trop de pression, coureur de la loto, c'est presque la course à domicile. La flèche wallonne, il faudra voir comment il va s'en sortir. Santiago Butrago, il a les qualités de punch, également, le Colombien, sur cette épreuve-là. Là aussi, c'est une belle carte. Carapaz, bien entendu, du côté de l'Équatorien, même si je crois qu'il n'a jamais eu de grands résultats sur les classiques Ardennaise, Richard Carapaz et puis, Mathias Calmose, même si je ne l'ai pas trouvé exceptionnel, voilà, sur l'Amstel Goldress. Donc, j'attends de voir ce que ça va donner sur cette épreuve. Pardon. Programme télé, départ des garçons à 11h35 du côté de Charleroi. Les filles, elles partiront à 14h. Pour la première fois, les filles arriveront après les garçons. C'était l'inverse sur la flèche wallonne. Jusqu'à maintenant, les filles partaient souvent extrêmement tôt pour arriver vers midi, midi et demi, ce qui n'était pas vraiment très télévisuel, on ne va pas se mentir. Il n'y avait pas beaucoup de public à ce moment-là sur le mur de lui. Et puis, et encore, et puis en plus, c'était vraiment les 20, 30 derniers kilomètres qui étaient filmés. Donc, c'était très frustrant pour les gens qui voulaient suivre cette épreuve. Donc là, ça va changer cette année. Donc, avec des garçons qui auront un départ un petit peu plus tôt pour arriver à 16h20. Et puis, les filles qui arriveront après à 18h. Donc, un arrivé plus tardif pour les filles. Du côté d'Eurosport 1, à partir de 14h30, vous pourrez voir l'intégralité de cette épreuve sur France 3, à partir de 15h10. Je rappelle aussi que ne vous inquiétez pas pour le Tour des Alpes. Ça aura lieu avant l'arrivée du Tour des Alpes parce que les organisateurs sont intelligents et voilà, se mettent avant la flèche. Donc, pour une arrivée pour les garçons prévue vers 16h20. Et donc, pour les filles, vous avez autour de 18h. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire, à mettre un pouce bleu et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mag Production. Ciao, ciao !